30 millions d'amis, c'est ça ? Exactement. On y va. C'est bien, là ? C'était bien ta journée ? C'était une super journée. Ça t'a fait, tenez, merci beaucoup. T'as vendu des payeurs ? Eh ben, je les prends toutes. Sérieux ? Il y a un type qui est venu, il a pris tout le stock. Un type ? Qui ? Allez, confisquez tout. Il faut arrêter les plans foireux, là. Cette fois, il faut que tu trouves un vrai boulot et que tu t'y tiennes. Vous êtes plutôt du matin ou du soir ? Plutôt du midi. En fait, quand on écrit un scénario, on a écrit le scénario, le premier scénario avec Sonia Chilito, on écrit les meilleurs rôles possibles, les meilleurs dialogues possibles, et on s'interdit de penser aux acteurs, parce que si tu le proposes à quelqu'un qui ne veut pas le jouer, après, t'es foutu, t'essayes de diriger l'autre acteur comme le type pour qui tu l'as écrit. Ils sont arrivés après, mais c'est vrai que ça a pris une seconde. Une fois qu'on a terminé le scénario, il y a une psychiatrie où tu passes en metteur en scène, tu le relis comme un scénario qu'on te propose, et tu te dis quels sont les meilleurs acteurs maintenant pour faire le rôle. Je me suis dit, mais quel jouet j'aimerais avoir, moi, si j'étais môme dans le paysage cinématographique français, et Jamel est à Paris en une seconde. Et c'est vrai qu'une fois que tu penses à lui, tu te dis que ça ne peut être personne d'autre. Depuis des années, on avait le désir de se rencontrer sur un film. Jamel me parlait de personnages qu'il aimerait interpréter. C'était un personnage un peu enfantin, quelqu'un qui ne serait pas tout à fait dans la réalité, un personnage un peu chaplinesque. Pour se confronter à ça, moi, ça m'intéressait d'être à face de lui, un personnage qui n'avait pas accès aux sentiments. Et puis un jour, on nous a proposé le jouet, et ce film réunissait tout ce qu'on désirait faire ensemble. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. C'est un grand plaisir à plusieurs niveaux. Le plaisir, je te le disais, de cette comédie familiale chargée d'émotions, avec ces thèmes-là et cette profondeur-là, mais aussi le plaisir de rencontrer trois grands comédiens, puisqu'il est là. Il faut quand même dire que ce petit animal-là a vraiment été à la hauteur de Jamel et Daniel. Et c'est vrai que le plaisir de rencontrer, moi, je ne les connaissais pas, les êtres humains que sont Daniel et Jamel, Daniel Oteuil et Jamel Debbouze, et de pouvoir les diriger, ça a été franchement le bonheur absolu. De venir jouer avec Daniel Oteuil, Jamel Debbouze. Moi, j'ai grandi avec Jamel. C'est complètement mes références d'humour. C'est totalement ma génération, donc il y avait quelque chose de fantasme, d'actrice même, limite, de jouer avec lui, de lui donner la réplique. Je prends un vrai kiff à faire de la comédie, et donc faire de la comédie avec eux, ça rajoute dix points au projet direct. C'est quasi la seule fille du film, donc c'était aussi donner une voix aux femmes dans ce film-là. Et non, je trouve qu'elle a du caractère, qu'elle a du répondant, qu'elle est drôle aussi d'accepter d'avoir un mec si rigolo et si immature. Ça faisait d'elle un personnage hyper attachant. Je l'ai trouvé moderne, ce film. En tout cas, je ne me suis pas dit, on refait un film vieillot, pas du tout. Il y avait quelque chose dans les dialogues, dans le rythme, là où ça se positionne aussi, même le regard de James Ute sur ces personnages-là. Donc non, pour tout ça, j'avais envie de faire le film. Votre son père m'a dit que vous ne deviez pas partir sans le cadeau parfait. Je veux ça. Non, ça, on ne peut pas vous le donner. Mon père va être déçu. Je contrôle, je ne vais pas arriver tout de suite. Repenser une nouvelle proposition dans laquelle Jamel a participé. C'est pour ça que tous les personnages sont extrêmement crédibles. Il fallait s'approprier la partition et ne pas essayer de singer celle qui existait déjà. On a voulu faire, non pas un remake ni une adaptation, mais plutôt une proposition à partir du jouet. Et on a eu affaire à des gens intelligents qui étaient prêts à ouvrir. On s'est retrouvés dans une cité. On s'est retrouvés avec des gens avec une problématique d'aujourd'hui qui n'est pas loin de celle de l'époque. et avec une musique et une couleur d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a été tournés à Blanc-Ménil. Et oui, on s'est approprié la partition du mieux qu'on a pu. Ce film, il est culte, il est resté dans nos têtes et c'était presque plus un poids qu'autre chose en fait au départ parce qu'il ne fallait pas travestir et il fallait quand même faire une proposition forte. mais au-delà de ça, presque, c'est de tourner avec Daniel Loteuil pour moi. Personnellement, je ne bouge pas mon plaisir. Je crie à qui veut l'entendre. C'est une chance, une opportunité, une fierté. Et puis je savais qu'avec lui à nos côtés, la partition serait crédible. Il donnerait du corps tout de suite au personnage et je pourrais moi, à côté de ça, être juste parce qu'il l'est, tu vois. En fait, c'est un support formidable pour faire une comédie hyper drôle, moderne, sensible, familiale, tu te dis, et qui correspond complètement au monde d'aujourd'hui en fait. Et il y avait un regard, un nouveau regard à mettre là-dessus. Donc voilà, on a proposé ça. Qui est-ce, monsieur ? Mon nouveau jouet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je vais t'appeler Gunther. Je ne m'appelle pas Gunther ! Votre rémunération serait à la hauteur du désagrément. Ce n'est pas une question d'argent. Au revoir. 2000 euros par jour. C'était l'idée de faire, de participer à un grand film familial qui nous amènerait, qui nous prendrait par la main, qui nous dirait que, malgré la dureté de l'époque, quelque chose est possible encore, humainement, voilà. Et ce film propose ça. À la fois, nous fait sourire, rire, et le personnage que j'interprète est un personnage qui a une évolution. Et on a chacun des évolutions, on part chacun d'un état différent pour aller vers quelque chose de plus beau, voilà. C'est des personnages qui changent, qui évoluent, c'est formidable. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce qu'il a dit ? Je vous disais, l'évolution. L'évolution, c'est un principe de l'évolution. Si tu veux, on change, on part d'un coin, on va, là. Moi, j'ai pas dit... Tu comprends, tu feras un montage ? Il n'y a plus beaucoup l'occasion de ce genre de choses aujourd'hui pour les acteurs que nous sommes et pour le public, pour les gens qui ont besoin, vraiment, qu'on aille les chercher, les prendre par la main et leur dire qu'on les aime parce que les gens sont bousculés aujourd'hui. On avait le sentiment, en faisant ce film, qu'on faisait aussi quelque chose. Ça nous faisait du bien, qui ferait du bien, voilà. C'est le principe même des grandes comédies classiques, c'en est une. C'est dément, je me sens vraiment hyper reconnaissante, en fait. Je me retrouve sur Le Jouet avec Jamel Daniel Oteuil, mise en scène par James Ute. On est clairement dans de la comédie familiale, grand public. Je me dis, ouais, t'as quand même vachement de chance de pouvoir goûter à tout ça, quoi. C'est comme être dans un magasin de jouets et d'avoir justement le droit de choisir tous les jouets que tu veux. Donc, non, c'est merveilleux de pouvoir aussi faire ce genre de comédie-là. J'ai trouvé un travail de ouf. J'ai une voiture et un chauffeur. Henri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît ? C'est Henri, il bosse pour moi. Sabri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît ? Nique ta race ! Tu vois, lui, il travaille pas pour moi. Moi. C'est du travail parce que j'espère que les gens ne pensent pas que je suis comme ça dans la vraie vie parce que moi, je pense pas que je sois comme ça. mais ça m'a fait plaisir de pouvoir interpréter et incarner un rôle, un personnage qui est aussi détestable à un moment et adorable à un autre moment. Et comme vous le savez, pendant un tournage, ça fait pas du début à la fin. On peut très bien commencer par la dernière séquence du film. Et en fait, ça faisait vraiment... Un jour, tu joues à un gamin insupportable et un jour, tu es adorable. Et c'était ça qui était génial. Et c'était... Au départ, quand j'ai passé le casting, je me suis dit... J'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir faire ce tournage parce que je sais que si je le fais, je vais beaucoup rigoler et je vais avoir un souvenir de fou qui va rester gravé dans ma mémoire pour toujours. Donc, voilà. Quand même, il faut y aller pour pouvoir jouer les deux. Mais c'est vrai qu'il a une... Surtout, il a une capacité d'émotion, Simon. Et de jouer l'émotion quand on est adulte, c'est quelque chose. Mais de jouer l'émotion à 12 ans, son personnage à 11 ans dans le film, de jouer l'émotion avec la justesse et la profondeur avec laquelle il l'interprète, c'est pas mal. On a eu à faire un professionnel qui déjà avait des réflexes de professionnel et d'acteur. C'est un enfant, malgré tout. Il est resté. Il était tellement concentré dans son personnage qu'on avait rien besoin de faire. Il savait exactement ce qu'il avait à faire. Il le faisait au moment où on lui demandait. Le chemin, il s'est fait de la même manière que dans le film, personnellement, en ce qui me concerne. J'ai eu à faire un garçon froid et un peu distant, qui était très concentré. Et mon but, c'était de le réchauffer et de le faire rire et d'aller chercher son âme d'enfant. C'était ça. C'est un petit monsieur face à un enfant. Donc, c'est ça qui était... C'est vrai. C'est ça qui était ébarrant à voir. Il faisait des blagues et elle tombait à froid. Tout le temps. Tout le temps. T'as vu ? Il ne riait pas. Il ne riait pas. Et lui, c'est quand même son métier de nous faire rire depuis toujours. Et donc, il fallait qu'il cherche avec le plus de sincérité, le plus de vérité, le plus d'amour possible où toucher. C'était sa mission. C'est pour ça qu'il était payé par moi dans le film pour rendre cet enfant heureux. Il avait une mission. Et au sens propre comme au sens figuré. Je vous assure que c'est vrai que ça a été un... J'ai dû faire un chemin avec Simon comme avec Alexandre. Et à la fin, on était morts de rire. Ce qui a participé aussi au fait que ça soit chaleureux et très vivant, c'est qu'on a commencé par la cité aussi. Il y avait des enfants de son âge. Il y avait des familles. C'était une vraie... C'était un parc d'attraction, cette cité. Ça a détendu l'atmosphère et bon, vous avez vu le film, il est quand même exceptionnel. Je crois qu'il y a un moment. La vie, c'est vraiment un moment de timing de toute façon à tous les niveaux. C'est vrai que c'est la première fois que Jamel porte un film dans un rôle comme ça, dans un personnage parce qu'il est vraiment Samy Shérif. Alors, on retrouve tout ce qu'on aime de Jamel et c'était ce travail qu'on a fait ensemble avec Jamel justement mais où il est d'une émotion et il ne sort jamais de son personnage. Enfin, il prouve, je crois, dans ce film-là que c'est un très grand acteur et qu'il peut tout jouer en fait. Il y a vraiment une histoire quand on tourne de champs et contre-champs et sur ses champs à lui, il donnait tout. Vraiment, il donnait tout ce qu'il avait mais même en contre-champs, donc sur moi ou lui, on ne le voyait pas, il me donnait la même chose. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui le fait parce que c'est très compliqué. donc moi, j'essayais de faire pareil parce que c'est un devoir d'essayer de faire du meilleur pour aider les autres parce que si quelqu'un n'est pas du tout dans son personnage quand on ne le voit pas et que l'autre doit réagir à la personne qui est en face de lui mais qu'on ne voit pas, c'est compliqué de jouer ce que le personnage veut jouer quand l'autre ne joue pas ce qu'il doit jouer. Et Jamel, je ne le remercierai jamais assez, il était tellement extraordinaire. Il y a une scène d'émotion forte que je ne vais pas raconter pour le plaisir des spectateurs mais il me dit il me dit « t'inquiète pas, c'est en contrechamp, donc t'as pas besoin de tout donner, mais pas tout pour toi-même. Moi, je vais réussir » et je fais « mais non, Jamel, t'inquiète, toi, t'as tout donné pour moi. Même en contrechamp, t'es à fond dans ton rôle donc moi, c'est un devoir de faire ce que toi, t'as fait et c'était vraiment une grande leçon. Un gros cours de théâtre, c'était vraiment une masterclass. » C'est vrai qu'il y a d'une extrême générosité. Jamel, on s'est rencontrés aussi sur le fait qu'on est tous les deux des gros, gros travailleurs, des gros bosseurs et du coup, on a beaucoup, beaucoup parlé du personnage, beaucoup travaillé et on était très, extrêmement raccords tous les deux et ce qui nous a permis sur le tournage d'avoir reçu une très grande liberté et de pouvoir laisser rentrer tout ce qui naissait, tout ce qui... On s'est énormément marré, c'est vrai. C'était très important pour nous que ça reste un jeu, particulièrement pour Simon parce qu'on avait bien conscience d'être avec un jeune garçon et qu'il fallait que pour lui, il ne soit absolument pas, qu'il n'y ait aucune pression, qu'il n'y ait que du plaisir. C'était évidemment plus facile sur un film pareil qui est une comédie vraiment avec de la bonne humeur partout. Franchement, c'est hyper impressionnant surtout de partager une comédie avec lui. Alors, je ne vais pas dire que j'avais envie de me mettre au niveau, c'est très compliqué d'être au niveau de rigolade de Djamal, en tout cas, de drôlerie de Djamal. Mais je n'avais pas envie de faire tâche à côté de lui, je me suis vraiment foutu la pression pour essayer d'être la plus juste possible face à lui. Et je crois que le plus difficile, c'est de ne pas rire parce qu'il est hilarant. Il y a des moments où ça part loin, il y a des moments où... Mais c'est aussi, en fait, ces moments-là, ils permettent justement à une reconcentration. On part dans de l'impro et puis ça permet, hop, de recadrer les choses. En tout cas, moi, j'adore bosser dans l'amusement et c'est une forme de concentration pour moi. Donc là-dessus, on a été très raccord. Après, il y a une scène qui me revient où moi, je fais vraiment la tronche face à lui et lui, il essaie de se dépatouiller d'une situation et il inventait des mots, des noms de pays à chaque fois, à chaque prise. Et c'était terrible. J'avais envie de m'écrouler par terre de rire. Et en même temps, c'est génial. C'est des cadeaux dans une vie d'actrice. C'est un cadeau fantastique de vivre ça. C'est des moments dont je me souviendrai toute ma vie. Alors, Daniel Auteuil, on est à Vignonnais tous les deux. Donc, pareil, il y a quelque chose à Avignon. Il y a une star à Avignon, c'est Daniel Auteuil. Je crois qu'on a commencé dans le même théâtre, le théâtre du Chêne-Noir aussi. Lui, il était très, très jeune. Je crois qu'il avait 17 ans. Il a fait ses premières pièces là-bas. Donc, j'ai toujours eu ce fantasme-là d'être un peu dans ses pas. Et donc, c'était assez impressionnant de le rencontrer. C'était la première fois que je le rencontrais. On s'est tout de suite parlé d'Avignon, de notre rapport à notre ville qu'on adore et tout ça. Donc, c'était... Non, c'était... Puis après, évidemment, l'acteur qu'il est, j'ai l'impression que c'est des banalités, mais c'est un monstre, quoi. Mais hyper généreux, hyper facile, comme souvent, finalement, les grands artistes, quoi, il n'y a pas... Ça ne fabrique pas, en fait. Donc, ce qui te paraît être une montagne, se révélait être assez facile, au final, en fait. Regarde-moi cette vue à perdre de vue, là. Moi, j'ai la vue sur des slips qui sèchent. T'imagines la chance que t'as ? Joue ! Tu peux boire en silence ? Ça va être dur de t'aimer, toi. Je suis allée voir le film avec mon père. C'est une grande fierté pour moi de partager ça avec mon père, en tout cas, de rendre mon père fier. Ça, ça me fait vraiment triper, quoi. Non, je suis très contente du film. Je trouve qu'il est drôle, qu'il est moderne, en même temps, il est hyper touchant, ce film. Voilà, je crois qu'on a... On a réussi les rendez-vous qu'on s'était donnés et c'est cool. J'espère qu'il plaira aux gens, vraiment, quoi. Un des plaisirs que j'ai dans la vie, aujourd'hui, avec ma famille, c'est celle que j'ai créée, d'aller au cinéma ou d'aller voir un spectacle et de rire avec eux en même temps, ça crée des vrais souvenirs. Je ne sais pas, mais rire en même temps que ma fille et mon fils, ça m'apporte une joie supplémentaire qu'au de rire seul, tu vois, c'est décuplé. Et pour avoir fait quelques avant-premières, ce film a cette force de réunir, de fédérer, de rassembler et de faire en sorte qu'on passe un bon moment. Évidemment, on rit, mais on est aussi extrêmement touchés, j'espère. Depuis un an, il n'y a plus envie de rien. Je le garde pour la nuit. Il déconne, Chucky, là. Non. Non, mais sérieux, c'est quoi ce truc ? Que j'étais plus, j'avais un est superposé. Là, t'as le super, mais t'as pas le posé. C'est parti. Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. Vous vous approchez de la personne, bien à la famille, tranquille, perdre les... et... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501